On va s'attacher également à sourcer le tilleul dans la Drôme, la menthe poivrée en Anjou. On essaye d'avoir un maximum de matières premières qui proviennent d'un environnement proche, soit de l'usine, soit ce qu'on peut trouver en France. Je m'appelle Cédric Ferlet, je viens de reprendre l'entreprise Country Farm Factory. On est à l'Esnevin, au cœur de l'entreprise, puisque c'est le siège social qui pilote l'ensemble des activités de notre entreprise. Country Farm Factory, c'est aussi Baronise. Toute la transformation du thé Baronise est effectuée dans notre usine à Sablé, dans le 1984, où on a cinq lignes d'ensachage de thé. Baronise est née d'une rencontre avec un homme, qui est le fondateur, qui s'appelle Dominique Stéphan, et d'une région, puisqu'il a installé ses premières lignes de production il y a plus de douze ans dans le sud de la France. Baronise, qu'est-ce que ça veut dire ? Le nom Baronise provient simplement du fait qu'on est situé assez proche de l'huile des Baronises, dans la Drôme. Donc le nom Baronise est né de cette proximité. La matière première de base pour les thés Baronises, c'est du thé. On va avoir du thé vert, du thé noir, donc ça c'est la matière de base. Ensuite, on va, en fonction des parfums, parce que c'est aussi ce qui fait notre spécificité, on va utiliser des ingrédients divers et variés, avec de l'arôme naturel. On va avoir de la fraise, on peut avoir des algues, on peut avoir du chouchaine, si on parle de cette belle région qu'est la Bretagne. Les différentes étapes de la transformation du thé sont les suivantes. La première, c'est d'abord l'achat de matières premières dans des pays d'origine. On va ensuite recevoir cette matière. On va couper les feuilles de thé. On va ensuite, en fonction du type de thé, aromatiser ce thé. Donc on a une salle de mélange dans laquelle on va venir mélanger le thé brut et l'ensemble des arômes ou des ingrédients qu'on souhaite pour la recette. Et ensuite, on passera à la partie en sachage. Donc on a une machine pour ensacher le thé, dans laquelle on va le mettre d'abord sous forme de sachet de thé, le suremballer et ensuite, en bout de ligne, le mettre en carton et l'expédier chez nos clients. Nos produits sont majoritairement transformés en France et on a développé une gamme bio avec l'ensemble des certifications. Deuxième engagement qu'on va avoir, c'est bien évidemment sur le sourcing des thés. On travaille avec des partenaires historiques de peu plus de 15 ans sur lesquels on s'assure que les conditions de travail dans lesquelles s'effectuent les cultures soient en ligne, bien évidemment avec les attentes internationales. Et on a d'autres engagements qui vont être là aussi dans un contexte plus français où quand on a des opérations spécifiques de kits à monter, on va aller essayer de faire travailler à la fois les ESAT et à la fois le système pénitencier pour contribuer également à l'insertion et la réinsertion d'un certain nombre de personnes. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui chez BNB ? On va retrouver une gamme de thés qu'on appelle la gamme Excellence, donc avec une déclinaison à la fois sur du thé et de l'infusion, et également une partie céréale, puisque la distribution de céréales qui est faite dans les hôtels BNB sont issues de l'entreprise Countryfarm. Il n'y a pas de vente directe. On a fait le choix de passer uniquement par des circuits spécialisés, donc soit les pisceries fines, soit des grossistes. On a un site internet qui n'est pas un site vendeur. Ça veut dire que le consommateur, pour acheter nos produits, passe par les pisceries.